Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien par la grâce des dieux, je suis dans la joie de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, motivation, ménage, je vais un peu décorer ma cuisine, le ménage un peu en profondeur, dans ma petite cuisine, on va faire la cuisine, donc il y aura aussi le haul, le haul pour les courses de la semaine, mais aussi le haul pour Temu qui a sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui, alors assurez-vous de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si le contenu de la chaîne vous intéresse, vous abonnez, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Il vous est déjà arrivé de voir un joli truc sur internet et vous avez envie de l'acheter mais vous doutez, vous pensez peut-être que c'est le scam, et bien oui ça m'arrive autant de fois, tu vois un joli truc, tu veux acheter mais tu as juste peur parce qu'il y a beaucoup d'estormes, il y a des histoires que tu peux voir, des no way que ce soit le prix, mais c'est vraiment le prix. Donc aujourd'hui je vous annonce que nous avons un nouveau partenaire qui est Temu ! Si ça n'en vaut pas la peine, je vais vous dire, et si ça en vaut la peine, je vais également vous dire, parce qu'ici je vous fais des reviews réelles. Donc quand quelque chose n'est pas bon, je vous ai toujours dit, quand c'est pas bon, parfois je n'en parle même pas, parce que I care about you guys. Le Lent Remover, voilà, oh j'aime, j'en avais tellement besoin, vous le branchez, vous mettez à votre boîtier, et vous enlevez les poils, hein, les poils sur les habits, surtout ceux qui ont des animaux, qui montent sur vous, le petit chat ou le chat, voilà, il faut toujours avoir le Lent Remover. Vous voyez, ça j'allais, et puis vous passez sur l'habit, comme ça. Voilà, je vous mets à côté ce que j'ai commandé, versus ce que j'ai reçu, voilà. Tant qu'il est venu comme ça, dans un joli vase, ça fera l'affaire. Je crois que je dois enlever le sachet pour que vous puissiez bien voir. Voilà, le premier, c'est ça, pas malin, moi j'aime, moi j'aime. C'est très joli dans mon salon, j'aime les couleurs neutres, et ça, ça fera juste l'affaire. À part ça ici, j'ai pris ça, comme ça. C'est combien de branches? C'est 6, 5. Il y a 6 ou 5. Ça aussi, c'est que, on met de côté, c'est trop fort! Non, 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 ça, ça ressemble aux maisons chinoises. Ah, ah, ça peut-être dans la douche des cassis, il y a, c'est trop fort, c'est trop fort. Mais c'est très joli, c'est genre style réalistique. Très joli, très joli, mais la couleur, elle est trop, trop forte pour moi. Ah, la qualité, c'est tellement réalistique, hein, c'est tellement réalistique. La qualité de ces plastiques, wow, no comment. La couronne, elle est là. Oh, colorful! C'est vraiment très coloré. Je pense que les jaunes, là, ça m'a beaucoup attirée pour l'été, les quelques semaines d'été qui nous restent. Je crois que je vais utiliser ça dans ma déco. Voilà à quoi ça ressemblait sur les sites. Et voici ce qu'ils m'ont envoyé. J'ai pris cette brosse. Donc, cette brosse ici va me permettre de rentrer. de rentrer et de nettoyer, de nettoyer, euh, mon séchoir, ma machine à sécher, voilà. Mon dryer. Donc, ça, c'est pour nettoyer mon dryer. Si vous étiez à la recherche de quelque chose qui est flexible comme ça et qui est très longue, qui peut rentrer en dessous, là, pour nettoyer votre dryer, je vous le recommande. Il faut toujours nettoyer de temps en temps votre dryer. J'avais déjà une brosse, mais elle était courte, elle n'était pas aussi longue que ça. Donc, quand vous ne nettoyez pas votre, euh, votre dryer, ça va se gâter rapidement. Et puis, ça va pas, quand ça, 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 ça gare beaucoup de saleté à l'intérieur, ça va pas commencer à bien sécher les avis. Vous allez vous rendre compte que vous allez sécher pour la première fois. Il faudra encore sécher notre cycle pour la deuxième fois pour que ça sèche complètement. Mais quand vous faites un bon travail de maintenance avec un truc comme ça, vous gardez votre machine pendant longtemps et voilà, euh, ça sèche deux fois plus rapidement. Donc, voici ça ici. C'est tellement petit, mais c'est très joli. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des petites branches comme ça. Et mettre dans, dans un petit vase pour la décoration, je crois que ça va faire l'affaire. J'ai pris ça, c'est le paquet de 6, le ban pour, euh, pour les lèvres. C'est le paquet de 6. Voici ça ici, vous voyez, et ça, c'est ce que j'ai reçu. J'ai pris ces petits plateaux pour, euh, le air fryer. Donc, si j'ai pas envie de nettoyer le air fryer et que j'ai envie de faire juste des nuggets ou des frites pour les enfants, je vais prendre une feuille de ça. Je dépose à l'intérieur de ma friteuse à air. Je fais ce qu'il y a à faire et quand je finis, oups, je jette. Et puis, euh, euh, ma friteuse reste juste propre. Ça, c'est le couvercle micro-ondes que j'ai pris. Oh, j'aime beaucoup la qualité. Ça peut encore s'élargir. Voici ça ici. Ce que j'ai commandé et ce que j'ai reçu, c'est le paquet. Le paquet de 10. Vous voyez, le paquet de 10. Voici à quoi ça ressemblait sur les sites. Et voici ce qu'ils ont envoyé. Ah, c'est moi que je doutais du modèle là. Je te dis que je prenne deux modèles au cas où notre sable du soir, j'aurai le stock pour ces éponges qu'on connaît tous. Voici le prix. Voici à quoi ça ressemblait sur les sites. Et voici ce qu'ils ont envoyé. Ces éponges, on les a tous dans nos maisons. Donc, voilà. Mais pas besoin d'ouvrir parce que tout le monde connaît ces éponges. Donc, j'aime toujours avoir le stock dans la maison. Les trucs pour rincer le riz. Un petit bol pour rincer le riz. Donc, vous mettez le riz à l'intérieur, vous rincez. Et quand vous faites ça, à partir de ces trous, l'eau va juste ressortir. Vous essorez l'eau dans le riz. Et puis, vous mettez ça dans votre rice maker. Yeah! J'ai mon petit passoire pour rincer le riz. Si vous ne rincez jamais le riz là, il faut laisser le comportement, c'est pas bon. Je vais faire des éponges pour le mécart. C'est le paquet de combien? C'est 8. 8 à l'intérieur. Ça ressemblait à ça. Et voici ça ici. Donc, ça j'ai tout pour ma douche. Parce que, parfois, c'est juste difficile à reach le dessus là. Je dois faire trop de gymnastique. Mais avec ça, même de loin, vous pouvez bien nettoyer votre douche ou votre salle de bain. Et j'ai pris beaucoup, beaucoup de serviettes pour les ménages. Oh, je suis contente. J'ai choisi des pépites sur tes mous, vous voyez. Wow! J'ai fait mon stock. Ça, c'est mon stock que j'ai fait pour le ménage, les serviettes et ménages. Nous avons au total trois modèles. Nous avons ce modèle-ci. Le deuxième modèle, ça, c'est la qualité. Ça, c'est la qualité. C'est super lourd. Vous voyez ça? C'est visible, les amis. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je n'aime pas faire trop de commentaires sur le produit. Parce que, quand c'est bon, c'est bon. Vous pouvez le remarquer vous-même. Wow! Ça vient beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai vraiment le stock. Petit container. C'est pour les fruits et légumes. J'ai commandé le petit pour voir si c'est bon. Comme ça, je vais prendre les plus grands et la même taille. Comme ça, quand vous avez vos légumes comme des blueberries, vous mettez ça à l'intérieur de ces paniers. Vous mettez ça à l'intérieur et l'eau va descendre. Checker la description pour le code de réduction, les liens de ces articles et les liens du website. Cette vidéo a été filmée, je crois, sur trois jours. Là, c'était le jour où je devais laver les tapis. Les enfants, ils étaient déjà rentrés de l'école. Et ils voulaient à tout prix jouer avec de l'eau comme ça. C'est l'été. Ils aiment bien. On a passé du bon temps. Et je suis rentrée dans la maison pour faire la cuisine. Au menu, c'était les bitoyos. Voilà, les bitoyos et le ngay-ngayi qu'on appelle osé en français. Ngay-ngayi, c'est en lingala. Voilà, moi, je prépare ça très simplement. Les bitoyos, c'est juste frire. On ne met rien du tout, pas d'épices. Ce sont des poissons salés qui viennent de l'Afrique. Vous n'avez qu'à tremper ça overnight. Vous dessalez un peu. Et puis, frire tout simplement avec de l'huile, c'est vraiment délicieux. Alors, je vais utiliser l'huile que j'ai frite avec les bitoyos pour faire ma petite sauce que je vais mettre dans l'osé. J'ai mis l'oignon blanc, l'oignon nouveau. Je vais mettre les tomates fraîches. Les tomates fraîches. Et puis, c'est quoi ça que j'ai mis? Le poivron rouge, je crois. J'ai passé ça à mon petit blender que j'avais sur chez Inja. J'ai ajouté d'autres tomates fraîches. Et quand la sauce sera prête, vous assaisonnez ça à votre goût. Moi, j'ajoute de la mouscade, le bouillon. Voilà, juste pour ajouter un peu le goût. J'avais mis aussi de l'ail. Et puis, je viendrai ajouter mon osée à l'intérieur. Je vais frire le tout. Et ça va nous donner un très bon résultat. Même les enfants avaient mangé Singaingai. Je vous jure que c'était très, très, très délicieux. Moi, quand j'ai de l'énergie, j'attaque. Là, c'était un peu plus tard dans la soirée. Les enfants, ils n'avaient même pas encore dormi. Mais j'avais suffisamment d'énergie pour nettoyer ma cuisine un peu en profondeur. Alors, j'ai ciblé les cabinets qui étaient en désordre ou qui avaient accumulé de la poussière. J'enlève tout. J'essuie. Et puis, je range. S'il y a à laver, je lave. S'il y a à essuyer, j'essuie. J'ai fait comme ça trois cabinets. Et j'ai choisi ce qui était un peu plus sale. Voilà. Donc, parfois, je fais des gros ménages non programmés. Quand mon énergie me le dit, je l'ai fait. Et c'est tellement satisfaisant de faire des petits gros ménages comme ça, imprévus. Sous-titrage ST' 501 Sinon, j'avais quand même fait quelque chose. Je crois que j'avais fait trois cabinets. Et puis, il était temps d'aller dormir. Je suis partie dormir. On va se reprendre le jour suivant. Coucou les amis. Là, c'est le jour suivant. Donc, hier, je n'ai pas fini avec la cuisine. Aujourd'hui, je suis partie au travail. Après le travail, je suis partie faire les courses. Voilà. Là, je suis en train de vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Et je vais vous faire un haul très, très rapide. Parce que les enfants ont faim. Et je dois les servir à manger. Je dois mettre ça juste des côtés. Peut-être. Ok. Peut-être que je vais ranger ça plus tard. Je vous fais un haul très, très rapidement. Quand je finis de ranger ça, je vais continuer avec le ménage. Je vais commencer par les produits laitiers. Parce que ça doit rentrer vite au frigo. J'ai pris le lait. J'ai pris le yogourt des enfants. J'ai pris deux paquets. Donc, l'autre est au frigo. Ça, c'est juste pour vous montrer. Et puis, je vais remettre ça immédiatement avant que ça s'abîme. Donc, j'ai pris un paquet d'eau. J'ai pris des bananes. J'ai pris les cakes. Les enfants jouent avec dehors. J'ai pris le thé, l'huile d'olive, le sucre. J'ai pris le feu de céleri, le piment, de l'ail, les crackers des enfants, le lait en poudre. J'ai pris le Nutella. On en a encore. Donc, ça, c'était juste pour compléter. Le Oats, on en a aussi. Ça, c'était juste pour compléter. Le céréales, on n'en avait plus. J'ai pris le jambon pour les sandwiches. J'ai pris les saucisses. Voilà. Pour les hot dogs et même pour le petit déjeuner. Voilà. J'ai pris le cheese. J'ai pris deux paquets. J'ai pris le bacon. Nous aimons beaucoup les bacon. J'ai pris des sodas. Ça, c'est pour moi. Quand je ne peux pas faire le café le matin, ça m'aide pour aller au travail. J'ai pris trois pains, le sachet poubelle. J'ai pris du jus pour tout le monde. Du côté des candiments, j'ai pris des tilapia. Nous avons les chinchards au frigo et la viande de l'agneau et de chèvre. J'ai ajouté le porc. J'ai pris les ailes de poulet, les poissons salés. Donc, j'ai coupé le plastique. Ce n'est pas du tout propre. J'ai pris deux poulet durs, deux paquets de frites. J'ai pris, ça c'est le catfish. Le catfish, voilà, le filet de catfish. J'ai pris des bananes plantains. Là, c'est le maïs qu'on aime bien bouillir et puis manger en famille. J'ai pris le cabbage, cabbage chou, voilà. J'ai pris les amarantes, il y a l'oignon nouveau, les feuilles des patates, les poivrons. J'ai pris des pommes, des mandarines, citrons, tomates, les peppers, les mix de couleurs, des oignons. Et le charbon ou la brèche, appelez ça comme vous voulez. Je vais ranger ça rapidement parce que je dois m'occuper des enfants. Et on va continuer. Vous l'avez certainement deviné par ma voix. Après les courses, j'avais récupéré les enfants à l'école. Nous sommes rentrés à la maison, j'étais fatiguée. J'ai fait le hall là en train de me précipiter parce qu'il fallait que les enfants mangent. Et après, nous avons fait notre soirée, donc c'était plus possible de filmer. J'ai continué à faire les cabinets la nuit là, hors caméra. Et là, c'est le jour suivant. C'est donc le samedi, quand je dois faire mon gros ménage de toute la maison. J'ai décidé de faire le four qui était ça. J'ai fait le four, j'ai fait le micro-ondes, j'ai fait les stoves. Je veux juste faire le reste des ménages qui restaient dans ma cuisine. Et puis, j'ai essayé de décorer un tout petit peu avec quelques articles, quelques petits articles que j'ai eus à Témont. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501